Le cours séminaire interroge la façon dont les livres d'Esdras et de Néhémie présentent la période de rétablissement de la société judéenne à Jérusalem durant la période perse. Ces livres sont fondamentaux lorsqu'on s'intéresse à la littérature biblique et aux défis auxquels les communautés religieuses et les groupes sociaux qui s'y expriment ont à faire face durant cette période. En effet, Esdras et Néhémie constituent les seuls textes bibliques historiographiques qui rapportent les événements et les mutations de la période marquée par la domination perse en judaïe, c'est-à-dire celle qui va de 538 à 333 avant notre ère, la période du retour de l'exil et postérieure à ce retour. Or, cette période a marqué massivement la conscience identitaire et la réflexion théologique du judaïsme. Il faut bien comprendre que l'exil qui a suivi l'effondrement du royaume de Juda et la destruction du temple de Jérusalem en 587 avant notre ère a été un choc majeur pour les Israélites. La façon dont ils concevaient la vie, la relation avec la terre et avec Dieu s'est vue bouleversée. Il n'y a plus de rois à même de gouverner, plus de temples pour assurer l'intermédiaire avec le Dieu national et même plus de terre puisque les élites judéennes sont désormais installées en diaspora. Durant plusieurs siècles après, le judaïsme a construit sa pensée à propos de la place de l'homme dans le monde et vis-à-vis de Dieu en étant marqué par la rupture de l'exil. Le discours historiographique qu'on trouve dans les livres d'Esdras et de Némi présente la période du retour d'exil, donc la période perse, comme une période de renaissance après ce drame effroyable de l'effondrement du royaume de Juda. Dans ces deux livres, il est question du retour d'exil mais aussi et surtout de rétablissement à Jérusalem et dans sa région d'une vie sociale et d'un culte censé être l'héritier légitime de l'ancien royaume davidique. Les différents leaders que sont Zorobabel, Josué, Esdras et Némi sont tous présentés comme des judéens issus de la communauté déportée en Mésopotamie. Une vie renouvelée avec Dieu sur la terre des ancêtres constitue en un sens le projet fondamental dont les livres d'Esdras et de Némi se font l'écho. Cela dit, en dépit des souvenirs du passé glorieux du royaume de David et des espoirs d'un avenir qui chante, la communauté qui en judéie rédigea et transmis les traditions à propos de la réinstallation du culte et de l'action des personnages d'Esdras et de Némi resta durant la période perse en tout cas un groupe social relativement marginal et confronté à des défis considérables. Les thèmes développés par les livres que nous allons étudier permettent de mieux comprendre les questions qui se sont posées à la communauté judéenne qui a écrit ces textes durant la période marquée par la domination sur le monde antique des empires perses puis, dans les sections les plus récentes d'Esdras et de Némi, les empires hélénistiques. Durant ce cours, nous étudierons des thèmes comme le rétablissement du culte et la reconstruction du temple, les questions liées aux relations avec les autres peuples et à la citoyenneté, la façon dont sont présentés différents types de rituels, la lecture de la Torah, le Shabbat, le culte, ainsi que les questions liées au droit impérial et au droit social. Pour ce faire, on analysera et on travaillera un choix de passage tiré d'Elie d'Esdras et de Némi. Nous travaillerons à partir du texte original, cependant les étudiantes et les étudiants qui ne connaissent pas l'hébreu peuvent sans problème participer à ce cours. Je ferai en sorte d'expliquer les difficultés linguistiques quand il n'y en a pour tout le public. Voilà. Je me réjouis beaucoup de vivre ce semestre et de discuter avec vous des nombreux enjeux que posent les livres d'Esdras et Némi. Des livres parfois méconnus, mais qui sont si importants pour comprendre le judaïsme. Des livres parfois méconnus, mais qui sont si importants pour comprendre le judaïsme. Sous-titrage Société Radio-Canada